Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le tuto du maquillage que je porte actuellement il s'agit d'un maquillage en laiton vert très très marqué avec un eyeliner très présent un peu dans le style de maquillage libanais même si je n'y connais pas grand chose dans ce domaine donc si le coeur vous en dit je pense que vous allez regarder le tuto qui arrive tout de suite c'est parti, nous allons commencer par appliquer donc moi j'ai utilisé mon color tattoo 24h donc c'est un fard crème blanc irisé donc c'est le 25 donc 45h donc je vais l'appliquer généreusement en coin interne il va falloir quelque chose de très très éliminé donc j'utilise un tout petit pinceau comme celui-ci et ensuite on les fait se rejoindre voilà ça nous fait une belle base de blanchiser donc ceci j'adore vraiment les colors tattoo c'est vraiment des trucs d'en faire ensuite je vais venir utiliser un pinceau plat comme celui-ci et je prends un verre donc moi j'appelle les verres forêts un peu un peu comme mon haut un verre comme ceci donc un verre assez foncé et ça fait un peu un peu ce genre de couleur il est irisé ça vous pouvez les faire en mat mais dans ce cas vous mettez une base mat comme ça c'est plus beau mais je préfère moi en irisé et on le capote au centre de la paupière ensuite je vais venir utiliser un pinceau rond comme celui-ci donc là c'est toujours le contour brush de chez ELF et je vais prendre le verre de ma palette sneak storm qui est ici et je l'applique en coin externe je prends un pinceau estompeur je ne mets rien dessus donc si vous voulez pour avoir bien le trait bien droit enfin la définition de votre de votre fard la ligne de votre fard bien droit vous pouvez coller un morceau de scotch de cette manière-là comme ceci de manière à ce que le fard ne coûte pas moi j'arrive à peu près à garder ma ligne donc ça va mais si vous l'évitez et que vous n'arrivez pas et surtout il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses là je vais revenir prendre mon couleur partout blanc et mon petit pinceau du départ et j'en remets ici pour bien fondre les couleurs je reprends mon pinceau plat sans rajouter de matière et j'en remets ici et j'en mets ici ça va intensifier et je vais bien le fondre ici ici et au doigt et au doigt Je reprends de mon verre foncé de la palestinique et j'ai continué ici. Je vais maintenant passer à l'eyeliner, c'est le plus gros on va dire du maquillage, c'est le plus gros trait je crois que j'ai jamais fait, mais j'ai pas envie de quelque chose de marqué, voilà, c'est le cas, voilà. Donc j'utilise mon petit pinceau de chez Jemais qui est fourni avec mon eyeliner de chez Jemais également. J'ai une eyeliner que j'apprécie, vous le savez, je vous le dis assez souvent. Et donc on fait un très bien ici. Donc avec un pinceau comme celui-ci, je vais venir prendre les deux verres que j'ai utilisé. Donc le plus clair au centre, on va-t-il inférieur au centre, on le met au blanc, et ensuite le plus foncé, on va-t-il, etc. Voilà, ensuite je reprends mon eyeliner, parce que je fais tout avec celui-ci, je suis aussi dans la muqueuse. Donc on va aller dans la muqueuse. Donc voilà, ensuite j'utilise mon mascara chouchou, il faut commencer à le connaître, donc c'est Bourjois Volume Glamour Max Définition, que je vais mettre en couche assez épais. Et donc voilà pour les yeux. Donc au niveau du blush, j'ai utilisé un Dream Touch Blush de chez Jemais également, décidément aujourd'hui. Mes sourcils, donc toujours avec mon crayon Essence, que je choisirai, le voilà, en teinte blonde. Ensuite, mon teint est fait avec la BB Crème de Garry, la nude magique. Voilà. Et puis, j'ai poudré avec ma poudre libre de chez Jemais également. Sur mes lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Kiko, qui est vraiment un chouchou, je le mets très souvent, mais c'est vrai que je crois que je ne vous l'ai jamais encore montré en vidéo. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le rose antique, donc c'est le numéro 68. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit look vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A nous rejoindre sur ma page Facebook. Et je vous invite également à laisser vos avis en commentaire sous cette vidéo. Voilà, plein de gros bisous. Ciao !